Grand reportage sur le mondial du bâtiment, à suivre sur BatiRadio, en partenariat avec 3CA BTP. Hubert Mounier, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du BTP CFA Nouvelle-Aquitaine. Au carrefour entre mutations sociales, pédagogiques et technologiques, quelle est la proposition novatrice de BTP CFA Nouvelle-Aquitaine ? BTP CFA Nouvelle-Aquitaine porte de nombreuses solutions novatrices, puisqu'on est évidemment à l'écoute de ce qui se passe dans le champ social, dans le champ technique, et puis aussi les mutations qui sont celles liées à ce qu'on appelle la génération Z, puis aussi à d'autres, celles de la formation des adultes. Mais on a actuellement une réflexion assez poussée, assez emblématique, sur ce que pourrait être une nouvelle structure autour en particulier d'immobilier durable. Et on a créé pour ça un laboratoire de recherche qui travaille sur trois axes, on va dire. Un axe bleu autour de la bonne gestion de l'eau, des fluides, de l'eau, de l'air, du reproidissement, du réchauffement, autour du verre, un axe vert, qui lui s'intéresse plus particulièrement à la non-artificialisation des sols, à la récupération des eaux pluviales, tout ça. Et puis un axe blanc qui concerne davantage les pratiques. Donc tout ce qui est dans l'organisation d'un chantier, mais pas que, mais aussi dans les pratiques quotidiennes, dans le bâtiment, peut concourir à une bonne gestion, une bonne utilisation, une bonne conception, une bonne réalisation du bâtiment. Voir même à un bon démontage, puisque dans l'axe blanc, évidemment, il rend toute une réflexion sur l'économie circulaire et le réemploi. Comment est-ce que concrètement toutes ces idées se sont mises en place ? Concrètement, actuellement, on est en phase projet. On a réuni une équipe qui réfléchit avec nous, Dominique Naert, qui est le directeur du master spécialisé à l'école des ponts et immobiliers renouvelables, Pierre Le Signor qui nous a rejoints, et puis d'autres institutionnels, l'Office international de l'eau, la Fédération française des piscines, la Fédération française du bâtiment, qui sont avec nous et qui réfléchissent sur ce sujet. À travers, en gros, deux axes directeurs qui consolident notre projet. Le premier axe directeur, c'est la massification. C'est-à-dire que nous pensons qu'en matière de formation, et en particulier sur l'immobilier durable, le ruissellement ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on a formé des élites, on a formé des ingénieurs, on a formé des architectes, mais relativement peu des personnels d'exécution ou les personnels d'encadrement intermédiaire. Et nous croyons beaucoup à la force de la capillarité. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette base-là et de former par capillarité. Donc ça, on est sur la massification. Le deuxième pilier, c'est le décloisonnement. C'est-à-dire que le bâtiment ne réglera pas tout seul les problèmes d'usage, de conception, de réalisation du bâtiment. Ça requiert un travail avec l'industrie, avec l'agriculture, avec le transport. Il faut qu'on soit décloisonné, qu'on ait une réflexion globale. Donc la structure sur laquelle nous réfléchissons, en gros, c'est un tiers-lieu. Il va pouvoir accueillir de la recherche, accueillir de l'expérimentation, accueillir de la formation, bien entendu. Et qu'il puisse mettre à disposition de tous, tout ou partie, des compétences qui émergeront de ce dispositif. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'à une Web TV qui puisse diffuser en Aquitaine et bien au-delà de l'Aquitaine, des compétences, des idées, des projets autour de l'immobilier durable. Merci.